Bonjour et bienvenue, une vidéo encore très courte qui aurait dû sortir en fait la quatrième semaine, mais j'étais occupé à livrer des colis avec un bébé. Oui, je sais, c'est étrange. Bref, donc l'arène de la colonie, un des événements, des cinq événements les plus simples et les plus rapides surtout, car vous devez tout simplement tuer l'arène de la colonie. Donc vous allez être téléporté en fait dans l'arène de la forteresse du coup, qui a été redécoré, qui est plutôt stylé. Par contre, vous avez votre javelin qui est complètement instable, vous ne pouvez pas rester à l'air libre. Vous avez des bulles, vous avez quatre bulles en fait autour de l'arène et ces bulles en fait vont se rétrécir à certains moments quand l'arène passe à côté. Donc vous allez devoir switcher pour récupérer votre jauge d'endurance par rapport à votre javelin, sinon vous allez mourir évidemment. Mais voilà, c'est ça la difficulté du jeu et bien sûr évidemment, c'est de tuer l'arène. Donc si vous êtes en GM3, évitez de rester devant elle quand elle vous saute dessus, etc. Elle va sûrement one-shot tous les tempêtes, intercepteurs, peut-être les commandos. Le colosse devrait résister si vous avez du stuff niveau 80. Mais voilà, elle et elle, ça reste la reine. Et avec elle, bien sûr, vous avez des petites bestioles. Alors il n'y en a pas énormément comparé à la vraie reine et ce sont des monstres fantômes en fait. Donc voilà, pas extrêmement difficile. Mais voilà, c'est plutôt cool, faites-le, faites-le. Ça sera tout pour cette petite vidéo. Je voulais juste montrer le combat, voilà, pour expliquer comment ça se passait. Bonne chance à tous, un des plus faciles et un des plus rapides à faire. Ciao, ciao !